Alors les chefs et les satras cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune accusation, ni aucune chose à reprendre, parce qu'ils étaient fidèles et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Alléluia ! Amen ! Faites-moi juste un canal pour maintenir par le cœur de quelqu'un ce soir. Viens maintenant. Assiste-moi, Saint-Esprit. Amen ! Amen ! Ils cherchaient à accuser Daniel. Gloire à Dieu ! Amen ! Mais dans leur quête de l'accuser, la Bible dit qu'ils n'ont rien trouvé pour l'accuser parce que Daniel était fidèle à Dieu. Le fidèle ou la fidèle, c'est une personne qui tient ses promesses. Dis-moi, Amen ! Amen ! Le fidèle, la fidèle, c'est la personne qui fait ce qu'elle dit. Alléluia ! Amen ! Et qui dit ce qu'elle fait. Gloire à Jésus ! Amen ! Sans cela, la Bible déclare que l'ami fidèle s'appelle Jésus qui ne s'arrête. Alléluia ! Amen ! Gloire à Dieu ! Alors, s'il va s'en dire que toi et moi, nous sommes les disciples de Jésus, c'est que nous devons lui ressembler à tout point de vue. Alléluia ! Nous vivons dans le monde, ce n'est pas facile, mais nous avons une des fois à faire chacun sur lui pour être assez conforme à la marche de Jésus afin que tu sois qualifié de chrétien, de chrétienne. Alléluia ! Alléluia ! Parce que quand tu prends le lit des actes des apôtres, gloire à Jésus ! Amen ! Tu veux encore me dire, je recommande avant de commencer ici, à chacun d'être fidèle. Pas fidèle à cause des hommes, mais que Jésus te trouve fidèle. Alléluia ! Amen ! Fidèle dans tout ce que tu dois faire. Fais-le pas à cause d'un homme, mais à cause de Jésus. Alléluia ! Amen ! Parce que quand tu le fais, la première des personnes qui te regardent, ce n'est pas un homme qui te regarde, mais c'est celui qui a les yeux partout, qui te regarde. Alléluia ! Amen ! L'homme, qu'est-ce que l'homme fera ? Au dernier jour, c'est celui-là qui va nous juger, c'est à cause de lui tout ce que toi et moi nous devons faire, c'est pourquoi nous ne devons pas ni mémurer. Amen ! Mais dès qu'on le dit, on le fait parce qu'on s'est dit que ce que je vais faire, Jésus fera, il verra ce que je veux faire, et j'essaierai une récompense. Si ce n'est pas ici, mais là, si c'est la terre, je vais là au ciel. Alléluia ! Alléluia ! Daniel chapitre 3, verset 8. A cette occasion, et dans le même temps, quelques chaldéens s'approchèrent et accusèrent les juifs. Daniel chapitre 3, verset 8. Allons-y, on continue. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, au roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du satélion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prostaner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel, quiconque ne se prostanerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Tout le monde parle de Daniel, la force de Lyon. Alléluia ! Amen ! Tout le monde parle de trois compagnons de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Alléluia ! Amen ! Ils ont été jetés, certes, mais la Bible déclare. Ceux qui les ont jetés, ceux qui partaient les jetés, la Bible déclare que la fournaise était tellement chauffée que ceux qui sont allés les jetés, elles m'ont été brûlés. Mais ceux qui ont l'accompagné pour jeter, ma Bible à moi dit, si ce n'est pas dans ta Bible, quelques temps après, le roi dit, mais nous n'avons pas nous jeter trois personnes là. Alléluia ! Mais je vois quatre personnes, Alléluia ! Alléluia ! Je vois quatre personnes qui sont en train de marcher. L'un d'entre eux ressemble certainement à Alléluia, et ils ressemblent au Lyon de la TV de Jésus. Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Jésus ! Et ceux qui sont partis les accompagner ont été brûlés. Mais ceux qu'on a accompagné pour brûler sont les survivants parce qu'ils sont fidèles. Alléluia ! Alléluia ! Ce texte qu'il a lu ici, si tu as ce qu'ils n'ont, je l'ai dit, ces dernières trois, versets 8 à 20, tu le verras parce qu'ils ont dit non ! On ne mangera pas de vos repas parce qu'ils ont mis son sueur, Alléluia ! Amen ! Et les gens sont partis et piller Daniel, on dit oui, on a dit de ne pas piller. Et ils sont allés jeter Daniel. Mais quand Daniel a accueilli, Alléluia, la Bible ne le dit pas, mais je crois qu'il a été accueilli, il a été accueilli par les lions, Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Le roi dans son palais n'a pas dormi Daniel, il est venu Daniel, il dit roi, vie éternellement, tu es là, je suis là, je suis là, je suis là, Alléluia ! Pourquoi ? Parce que c'est le roi qui a pris un décret, comme la loi lui-même, il a voté, il ne peut pas, à cause de Daniel, il ne peut pas remplacer cette loi. Comme il a dit, on dit bon, c'est toi qui a voté le roi, donc comme tu as dit, il y a quelqu'un, quand on te prie, on te prie, il te prie, il te prie. Amen ! Je ne suis pas plus jeune, mais un petit, il voit, il voit douce. Jésus n'est pas dans les bruits. Alléluia ! Jésus n'est pas dans les cris. Jésus n'est pas dans les cris. Dieu n'est pas dans les cris. Sous-titrage ST' 501